C'est la première fois que je manifeste tout court. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir aujourd'hui ? Je veux avoir la liberté de choisir. D'accord. Je refuse ce vaccin. Déjà, on ne sait pas ce que ça va donner sur le long terme. Et en plus de ça, on veut choisir. On ne veut pas qu'on nous impose ce qu'on nous injecte dans notre corps. Et c'est les annonces de Macron d'il y a deux jours qui vous ont décidé à venir manifester ? Il y a beaucoup d'annonces qui nous décident. Il y en a eu un mois de décembre où il a dit qu'il s'appliquait qu'il n'imposerait pas la vaccination. Et là, lors d'aujourd'hui, on nous l'impose. Donc non, mais pas d'accord. La dernière élocution de Macron, là, on a vu qu'il a dépassé les banques. Depuis qu'il a fait son élocution, il y a deux heures et demi-heure, qu'ils ont dit qu'on est vraiment passant des statures. On est passant des statures, on ne peut plus rien faire. Il faut être vacciné pour tout. Alors qu'on n'a pas de recul par rapport aux vaccins, il faut des passes pour aller partout. Au début, le pass, c'était 1000 personnes. On est passé à 50 personnes. Le masque en extérieur, on le sait qu'il ne sert à rien depuis le mois de mars. On a appris encore hier que M. Barouin, il veut le rétablir dans les prochains jours. Et c'est que ça, c'est que de pire en pire, de toute manière. Donc si on ne se bouge pas là, c'est mort pour l'avenir, j'ai l'impression. Et là, on est plutôt assez nombreux, malgré la pluie. Ça fait plutôt plaisir, surtout qu'on est une petite ville. Du coup, vous avez choisi de ne pas vous vacciner du tout. La solution d'hier, ça ne vous a pas décidé ? Pas du tout, non. Ça ne va pas vous embêter dans votre quotidien, dans les prochains jours ? Non, non, non. Vous n'avez pas peur de ne plus pouvoir aller au cinéma, au restaurant ? Non, j'ai plus peur de me vacciner, moi, plutôt.